Musique Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 22 septembre. Et bien nous avons encore une journée marquante puisque ça y est, les énergies de l'automne sont là, le soleil entre en balance et nous avons l'équinoxe d'automne. Nous avons l'équinoxe d'automne, alors dans l'hémisphère nord, pour ceux qui habitent dans l'hémisphère surde, c'est l'équinoxe de printemps. Le jour est égal à la nuit, pour moi l'été est fini, pour d'autres il va arriver dans quelques mois, vous avez de la chance. Il faudrait que je fasse ça en fait, que je vive la moitié de l'année dans l'hémisphère nord, l'autre moitié dans l'hémisphère sud. Ça me revient ça, c'est quelque chose qui revient ces derniers jours. Je m'étais résignée à vivre en France, moi qui ai toujours rêvé de vivre à l'étranger. Et puis ces dernières semaines, ces derniers mois, je recommence à me dire que mon vieux rêve de vivre dans l'hémisphère sud, justement, est peut-être plus beau et plus intéressant que l'hémisphère nord. Alors, la différence, déjà, c'est au niveau des énergies. Pendant la saison de la Vierge, nous sommes encouragés à être indépendants, à utiliser nos ressources intérieures. Nous sommes ancrés, nous sommes pragmatiques. C'est les énergies de la rentrée. Ici, dans l'hémisphère nord, c'est très très clair. Vous allez me dire, Marilyn, toi, la Vierge, chez toi, est ta facette dominante. Donc, forcément, tu le ressens peut-être de manière plus aiguë que les autres. Mais, voilà, là, on passe à la balance. Avec la balance, on aborde la deuxième moitié du Zodiac. On commence à aborder la relation à l'autre. C'est le signe de la balance qui nous tourne vers l'autre dans le Zodiac. Et, à partir de la balance, notre progression se fait en fonction des autres. Nous avons d'ailleurs, durant cette journée, Mercure en balance. La seule difficulté, c'est qu'il fait un carré à Pluton en Capricorne. Et pas un bel aspect. Mais, alors, ce carré à Pluton, il est dynamique, il est tendu, parce qu'il est marqué par l'alliance de Mars avec Mercure en balance. On a, ici, une modification des énergies. Vous savez, je vous l'ai dit, Mars en balance, c'est l'avocat. C'est la personne de conviction qui défend ce qu'il estime juste. C'est l'avocat avec un grand A. C'est celui qui défend des causes qu'il estime justes. Ici, Mars et Mercure font un carré à Pluton, s'entraident dans le carré à Pluton, on va dire, plutôt. Donc, la grosse difficulté, ici, ça va être de ne pas s'avancer trop, de ne pas trop promettre, de ne pas surestimer les résultats que l'on peut obtenir. C'est ce carré peut nous pousser à prendre position verbalement. C'est Mercure qui est dans le carré. Mercure peut avoir envie de dire ce qu'il pense réellement des choses à Pluton, parce qu'il a Mars qui est sur ses arrières, il sait que Mars est en train de patrouiller dans le couloir, et que Mars va lui donner un coup de main. Mais voilà, parfois quand on est trop sûr de soi, on parle trop. Donc, soyez attentifs durant cette journée à ne pas promettre plus que ce que vous pouvez obtenir, ce que vous pouvez réellement faire. Et concentrez-vous aussi sur cet équinoxe. Les équinoxes sont, d'un point de vue symbolique, mais aussi d'un point de vue réel, un point de bascule dans le temps. Donc, vous pouvez commencer à voir, par exemple, des énergies que vous avez appelées de vos voeux, commencer à se concrétiser avec cet équinoxe. Puisque vous avez clos un chapitre, l'équinoxe vient, amène le nouveau chapitre. Et elle l'amène d'autant plus que, voilà, il y a un changement de saison, il y a un changement d'énergie, il y a un changement de positionnement. Je me suis arrêtée sur la nature. Oui, voilà. C'est tout simplement parce que je suis en train de parler de la nature. Je parle souvent de l'univers, et c'est vrai que je n'emploie pas la nature. Je dis vraiment toujours l'univers. Et la nature est l'essence même de l'univers. C'est la manifestation des énergies de cet univers dont je vous parle si souvent. Les émotions. On ne se refait pas. On ne peut pas changer sa nature. Et donc, l'être humain éprouve des émotions. Vous êtes submergé d'émotions inexprimées. Dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Bon, ça c'est Mercure. Alors, vous faites juste attention à ça. C'est qu'en fin de journée, Mercure est carré à Pluton. Donc, il peut y avoir la tendance à promettre. Oui. À s'avancer de trop. Imaginez cela. Imaginez, vous avez Mercure qui rentre dans une pièce. Il a des choses à dire à Pluton. Pluton est derrière son bureau. Il est en train d'étudier la situation. Il est rétrograde, lui aussi. Il est en Capricorne. Donc, il faut que les choses soient faites selon les règles. Il y a des formulaires à remplir. On remplit les formulaires. Parce que sinon, la situation ne se règle pas. Donc, Mercure rentre dans ce bureau. Et il a Mars. Il y a Mars dans le couloir qui lui a dit, vas-y. Vas-y. C'est le moment de défendre nos intérêts. C'est le moment de dire ce que l'on a, nous, comme ressources, comme moyens. Attention à ne pas trop s'avancer. Attention à ne pas prendre ses désirs pour des réalités. C'est une formule que je n'aime pas. Parce que justement, j'essaye chaque jour de vous expliquer qu'il faut prendre ses désirs pour des réalités. Donc, pas de fanfaronnade. Voilà. Et j'ai la montagne céleste qui se retourne dans mes doigts. On l'a eu la semaine passée. On l'a eu la semaine dernière à la montagne céleste. Excellent. Excellent. Ça signifie que les cycles progressent. Parce que je vais vous relire le sens. Parce que forcément, je connais un peu mieux ces cartes que vous. Et vous avez peut-être, comme moi, une petite mémoire. Où il y a énormément de choses, mais il y a un gros bordel. J'ai une amie, une fois, qui m'a... Je lui disais, je suis en train d'essayer de le relire dans mon esprit. Elle me disait, qu'est-ce que tu es en train de faire, là ? Je dis, ben oui, parce que j'utilise ma mémoire ainsi. Je photographie. Et puis, notamment les livres. Moi, je suis quelqu'un qui photographie les livres. Pas tellement les situations. Les situations, je ne suis pas toujours assez ancrée pour ça. Mais les livres, oui. C'est-à-dire que quand j'ai vu la montagne céleste, j'ai vu la page. Et quand j'ai souvent lu la page, je peux faire un arrêt dans mon esprit et lire la page. Il y a des gens qui y arrivent mieux que moi. Il y a des gens qui ont une mémoire photographie faramineuse. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai développé avec les années. Parce que, vous le savez, je collectionne les citations. Je suis quelqu'un qui apprend mieux quand elle écrit. Moi, j'ai besoin que les choses soient écrites. Quand vous me dites les choses, elles ne rentrent pas. Je les entends. Sur le moment, je suis capable de les traiter. Je suis capable de vous répondre. Mais ça s'efface de mon esprit ensuite. Ce qui est écrit reste dans mon esprit. Ça reste imprimé. Les mots. Et pourquoi je parle de ça ? Je ne me rappelle plus pourquoi je parle de ça. Parce que j'ai beaucoup de choses en tête. La résurgence des énergies. C'est de ça que je suis partie. Il y a une répétition dans les énergies. Ce qui signifie qu'on progresse. C'est la spirale ascendante. À la montagne céleste, nous sommes désormais plus forts que la dernière fois que la carte est tombée. Parce que depuis, nous avons parcouru du chemin. Donc cette montagne céleste vient de nous soutenir à un nouveau niveau. Et j'ai un doute. Est-ce que j'ai lu la nature ? Oui. Oui, je l'ai lu. Par moment, nous avons besoin d'énergie divine pour atteindre nos objectifs spirituels. Quand vous ne contrôlez pas vraiment votre destin. Le divin vous offre généralement une opportunité d'obtenir de l'aide et d'invoquer son pouvoir. En faisant appel à la montagne céleste afin de recevoir de meilleurs résultats. La condition pour que des êtres qui vous aiment inconditionnellement viennent à votre secours. Et d'exprimer votre volonté spirituelle. Car elle permet à ses forces de vous assister pour concrétiser votre destin et le but de votre vie. A partir du moment où vous prenez position, et Mercure en balance, l'avance carré à Pluton, c'est prendre position, c'est dire. C'est dire ce qui pour nous est important, c'est dire pour nous où se situe l'équilibre. A partir du moment où vous affirmez cela, non seulement d'un point de vue cognitif, votre esprit devient le pape. Votre esprit enregistre. Elle a dit, je vais faire ça. Donc votre esprit, il vous croit. Et immédiatement, il vous titille. Il commence par ci, il commence par ça. C'est cognitif, c'est comme ça. C'est notre mode de fonctionnement. C'est les lois de l'univers. Mais l'univers, il obéit à ses propres lois. Vous avez dit haut et fort quelque chose. Mais l'univers vous offre les moyens de le mettre en œuvre. C'est pour ça que dans les accords Toltec, notamment, il est beaucoup développé. L'un des accords Toltec, c'est que ta parole soit impeccable. Parce que le pouvoir des mots. Parce que les mots peuvent changer l'état d'esprit. Et comme je vous l'ai déjà dit, je pourrais employer certains mots d'éclic qui vous mettraient en situation de stress psychologique, émotionnel, qui vous feraient vous dire, il faut que Marie me donne la solution. Je pourrais employer certains mots quand j'ai certaines cartes pour que, émotionnellement, vous ayez besoin de vous raccrocher à quelque chose. Et le plus évident, c'est moi. C'est comme ça qu'on a des personnes qui entraînent des gens derrière elles. C'est comme ça qu'on a des leaders d'opinion. C'est comme ça qu'on a des personnes qui, par leur seul discours, par leur seule prise de parole, sont capables de galvaniser toutes les personnes qui les écoutent. C'est leur usage des mots. C'est l'emploi d'un mot inquiétant, suivi d'un propos rassurant. J'ai la solution. Et ça, ça vient couper la peur en vous disant, il faut que j'écoute cette personne, il faut que j'écoute sa solution. C'est dans les pires cas, là, que vous tombez dans le pliage du manipulateur. Le 3 de bâton. Bon, 17. 10 de bâton, 7 de bâton, ce cheval et le bâton. Maintenant, nous pouvons aller chercher des résultats. Nous avons compris un certain nombre de choses. Nous avons, émotionnellement, nous avons mûri. Et nous avons compris, c'était la princesse à la perle qu'on a eu deux jours de suite, que nos émotions étaient des outils. Ce sont des leviers. Ne serait-ce que des leviers de motivation. Parce que quand on est motivé, eh bien, quand on est motivé, on fait souvent plus de choses intéressantes. On obtient plus facilement des bons résultats que quand on est démotivé. Quand on n'a pas envie. Quand ça ne nous intéresse pas. Quand on traîne les pieds. Quand on dit 50 fois par jour, je vais faire ceci. Mais qu'on ne le fait pas. Et là, il y a un autre processus cognitif qui intervient. C'est notre cerveau cesse de nous faire confiance. Elle dit qu'elle va faire les choses, mais elle ne les fait pas. Donc il y a une défaite cognitive qui s'imprime en nous. Et c'est là que commencent les croyances. Je n'en suis pas capable. Parce qu'à chaque fois que nous démarrons un processus pour faire quelque chose, nous le stoppons aussitôt en faisant autre chose. Et on culpabilise et etc. Vous enclenchez de vous-même la spirale descendante. Il faut toujours croire en ce que l'on fait. Il faut y croire. Pensez toujours aux moines bouddhistes qui balayent les temples pendant des heures. Et puis quand le temple a été entièrement balayé, ils vont ratisser les graviers pour faire des formes géométriques. pour soutenir leurs réflexions. Pour alimenter leurs réflexions. Parce que même passer balay, il faut avoir envie de le faire. Il faut se dire tout simplement avec bon sens. Ensuite ce sera plus propre. Ensuite les énergies auront été correctement renouvelées. Il y aura une renaissance de mon environnement parce que j'ai balayé mon environnement. A partir du moment où vous vous implantez cette croyance, vous n'avez même plus besoin de l'évoquer. Ça devient une bonne habitude. Je vais passer le balay. Comme je le fais tous les jours. Parce que je prends soin de mon environnement. Mais comme toujours, je vous donne des exemples du bon sens de la Vierge pour que vous alliez en poisson. A l'idéal. Si vous implantez ce mécanisme de réflexion dans tout ce que vous faites, tout ce que vous faites sera beau et propre. Oh ! Il s'agit vraiment de progresser. Oh ! Très bien. Décidez. Décidez une bonne fois pour toutes de croire et de faire ce qui vous épanouit. Ce qui va vous rendre heureux. Ce qui vous fait dire que émotionnellement, vous serez en haut de la montagne. Vous serez en position 8 d'épée. De voir disparaître cette spirale descendante. Il s'agit de choisir ce qu'il y a le meilleur pour soi malgré ses inquiétudes. Malgré cet appel qu'il peut y avoir en nous de je ne vais pas y arriver. Ben non. A chaque fois que votre esprit vous dit je ne vais pas y arriver, il faut dire à voix haute. J'en suis capable et je vais le faire. Vous rééduquez vous-même votre esprit. Ça j'ai déjà dit allez voir la chaîne de Mind Parachutes. Il a des vidéos qui sont extrêmement bien faites. Cet homme est une merveille. Moi j'adore son accent. Je sais que certains d'entre vous m'ont déjà dit ouh là là il a un accent. Moi j'adore ça. Je trouve que ça ponctue l'apparition de l'image complète et que ça crée un rythme. Ça crée un rythme qui appelle la suite. Et moi souvent quand je termine sa vidéo je me dis ça y est il a fini déjà. Parce que j'ai utilisé oui cet accent qui peut... Moi les premiers temps c'est vrai aussi j'avais du mal avec cet accent mais au bout de quelques vidéos le sens quand on se concentre sur le sens je peux vous dire que la forme en devient agréable. parce que le sens le sens c'est ça. C'est équilibre joie engagement et confiance. Et c'est là que on est dans les bonnes dispositions d'esprit pour prendre des bonnes décisions pour y croire 17 les étoiles et pour décider que c'est rien de moins que ce qu'on va obtenir. Au dos on a le roi des paix. Donc il s'agit de tirer un trait sur toutes ces énergies qui ont essayé de nous retenir de nous clouer au sol pour réellement se tenir debout. Parce que les fardeaux qu'on a mis sur nos épaules là tous ces derniers mois ne se justifient pas. Il est temps de les poser de trier le contenu de tout ce qu'on nous a fourré dans le sac émotionnellement. Vos émotions votre esprit c'est un sac à dos. C'est à vous de faire du tri dans ce sac à dos. Parce que c'est sûr que sinon vous y mettrez les mains au bout d'un moment ça va plus parler aux femmes si vous ne rangez vous ne nettoyez jamais le contenu de votre sac à main il arrive un moment où vous y mettez les mains et puis vous touchez les mouchoirs sales de la veille ou les vergettes salles ou je ne sais quoi c'est pas agréable. Ça ne vous donne pas envie d'aller chercher je ne sais pas moi la clé qui déverrouille la porte de votre hobby favori j'allais dire la salle de sport la clé du casier de la salle de sport je n'ai jamais vu ce genre de chose mais ça me vient à l'esprit l'impératrice le 6 d'épée il s'agit de tourner notre créativité vers ce qui est réellement constructif le coeur il vibre jour après jour chaque jour quand nous nous réveillons notre coeur s'éveille avec nous il sait qu'il sort du sommeil pour aborder la vie et croquer dedans à plein dedans c'est pour ça qu'il est important de se lever plein d'énergie bien reposée pour que notre esprit tout naturellement notre créativité se dise encore une belle journée devant moi qu'est-ce que je vais faire pour me faire plaisir qu'est-ce que je vais faire pour que ça avance concrètement pour tourner le dos à ce que je ne veux plus l'impératrice il est temps de passer à l'action pouvoir de la créativité succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse le 6 d'épée des changements positifs arrivent un soulagement bienvenu en ces temps de trouble voyager ou déménager petite précision tant qu'à être bavarde on va aller jusqu'au bout on va vous donner la raison Mercure en balance il est très content d'être sur ma carte natale il nourrit mon soleil il s'éclate non mais tiens le voile à le soleil le roi d'épée qui ressort de page de Pentacle le coeur doit étudier les opportunités de passer à l'action le magicien en fonction de son bonheur de son épanouissement le coeur ici il doit prendre une décision il doit prendre une décision qui lui permettre de canaliser son action vers ce qui va l'épanouir vers ce qui va le rendre heureux vers ce qui va le mettre dans l'équilibre ce qui va procurer chez lui de la joie et qui va lui permettre de s'unir en toute liberté en toute conscience avec les autres êtres humains avec d'autres personnes le magicien au dos vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez prenez les rênes de votre vie vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès étudiez vos choix et choisissez le meilleur choisissez ce qui ce qui réellement alimente votre feu intérieur c'est comme ça que le soleil va se mettre à briller dans votre vie le soleil tout plan fonctionne à merveille idée surprenante qui rapporte éloge et récompense gratitude pour les bénédictions de la vie le roi d'épée savant expérimenté impartial impassible prenez conseil auprès d'un professionnel quelqu'un d'objectif discours public une relation impassible et le page de pintacle studieuse responsable enjoué espiègle bonne nouvelle concernant votre carrière promotion ou bourse d'études les plans bien pensés se réalisent avec succès besoin d'un petit coup de pouce pour débuter on a le 10 de coupe qui vient de tomber non c'est le 9 de coupe j'avais vu que la robe le 9 de coupe vos voeux deviennent réalité vos rêves sont exaucés moment magique de votre vie à partir du moment où vous tournerez votre esprit vers ce qui est votre équilibre ce qui est votre joie ce qui en vous vous porte à aller vers les autres à aller vers le monde à partir du moment où vous vous tournerez vers ce qu'il y a de plus beau dans votre vie c'est là que l'optimisme vient c'est là qu'on se sent plein d'énergie et c'est là qu'on peut être ce chevalier de bâton que l'on peut décider de surenchérir de continuer dans la direction de ce que l'on sait être bon pour nous c'est là que le soleil est sur notre décision c'est là que le bien-être il paraît aussitôt parce que forcément si vous êtes en train de penser à quelque chose qui vous fait plaisir à quelque chose qui vous met en joie votre état d'esprit ne va pas être le même que si vous pensez à la plus déprimante de vos options tout est question de disposition d'esprit c'est notre façon d'aborder les choses notre façon d'aborder le monde qui conditionne nos émotions voilà le 10 de coupe l'as de pentacle le 10 de coupe le 6 de coupe et au don d'un impératrice soyez créatif dans les relations qui vous rendent heureux recherchez le contact avec les personnes qui suscitent de la joie dans votre esprit qui suscitent l'envie de construire l'envie de créer si le coeur se met à la recherche de ce qui le nourrit c'est là que vous serez dans le bien-être et c'est là que vos décisions tout naturellement vos projets vos décisions vont s'aligner sur un bien-être perpétuel il y aura des moments où vous n'aurez pas le moral ça on en a tous des hauts et des bas mais c'est ce qui rend les hauts encore plus beaux c'est vous qui êtes créateur vraiment il est temps de passer à l'action pouvoir de la créativité succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse l'as de pentacle une rentrée d'argent un conseil ou de l'aide venant des autres un projet empli de succès un heureux changement dans votre carrière le 10 de coupe une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis élevé des enfants avec sagesse personne en qui vous pouvez avoir confiance et le 6 de coupe enfant ou enfance retourne de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour souvenirs erronés en bien ou en mal différents de la réalité là on a nouveau 17 il faut créer un électrochoc il faut être constructif dans votre relation à l'univers et donc dans votre relation à autrui créer un changement pour le meilleur tempérance 3 de coupe les amants j'étais tellement occupée à bavarder que je ne suis pas mis à hurler de joie mais je pourrais avec une telle succession de cartes parce que là on a une succession de cartes qui nous conseille de ne rechercher que ce qu'il y a de plus beau que ce qu'il y a de plus heureux que ce qu'il y a de plus épanouissant dans notre vie c'est le soleil qui vient nous le dire d'ailleurs une nouvelle fois le chevalier des pétiens il était au dos quand j'ai pris l'impératrice le 6 de bâton le monde le moment est venu de mettre un point final l'unité tiens l'unité le pape faites les bonnes choses pour les bonnes raisons comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient une communauté spirituelle et on a l'as de bâton le moment est venu de clôturer de tourner le dos définitivement à tout ce qui ne nous rend pas heureux la victoire ce sera quand on aura décidé de ce que l'on veut vivre ensuite avec les autres nous allons mettre fin à un 6 de coupe une chose où on subit le 6 de coupe c'est on subit ce qui se passe dans les amants on a appris notre leçon du 6 de coupe et on a rétabli l'équilibre 6 de pentacle c'est ce qui nous permet de vivre des relations plus épanouissantes on a tourné le dos 6 d'épée on est dans cette victoire 6 de bâton parce que dans un 6 de coupe on subit ce sont les personnes qui sont autour de nous ce sont nos âmes sœurs c'est les personnes que nous croisons parce qu'elles ont un rôle à remplir dans notre vie et parfois le rôle qu'elles ont et toutes ont un rôle à remplir et parfois certaines d'elles et bien c'est de nous apprendre à prendre soin de nous-mêmes de nous apprendre à leur poser des limites et à faire respecter nos limites et c'est là qu'on passe du 6 de coupe de quelque chose que l'on subit aux amants à quelque chose que l'on choisit 6 d'épée je tourne le dos à ce que je ne veux pas dans une relation 6 de pentacle je recherche les personnes qui veulent la même chose que moi dans une relation les amants le 6 de coupe l'âme sœur est une âme amie est une âme avec laquelle on peut se donner la main et progresser ensemble et on est dans le 6 de bâton parce que as de bâton as de pentacle ça doit être constructif mais c'est le cœur ici le cœur il veut quelque chose de constructif mais aussi qu'il soit intrinsèquement ce qu'il est ce qu'il entend mettre en œuvre il s'agit de nourrir le feu intérieur et que ça se manifeste de manière constructive dans nos vies l'as de bâton il est temps d'agir soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux excellentes opportunités de carrière le chevalier d'épée intellectuel déterminé concentré impulsif chercher une solution intellectuelle à votre problème besoin d'agir rapidement et avec détermination changement soudain ou inattendu le 6 de bâton d'excellentes nouvelles arrivent les choix judicieux portent leurs fruits succès et reconnaissance publique et le monde une brillante réussite la liberté d'aller dans toutes les directions un voyage désormais terminé je vais utiliser l'enchanté de map je vais alterner un petit peu les oracles enfin parce que c'est vrai que toujours le wisdom en fera cause il s'agit d'ouvrir à ce de nouvelles idées sur de nouvelles de nouveaux chemins possibles le moment est venu d'une résilience le moment est venu d'aller chercher dans ces terres perdues les moyens de rebondir les moyens d'avancer les moyens de progresser ça on a tapé contre ce mur pendant trop longtemps le moment est venu de de remettre sur le devant de la scène des choses que l'on a que l'on a oublié que l'on a mises de côté en se disant je l'aimerais bien mais je ne peux pas je ne veux pas parce que parce que je ne peux pas on se trouve plein de raisons Ghostlands Ghostlands c'est ce que je parlais au début c'est mon vieux rêve de vivre en Afrique par exemple il y a un moment donné dans ma vie je me suis dit ce ne sera jamais possible et je l'ai laissé dans les terres perdues peut-être que le moment est venu pour moi de réactiver ce rêve et peut-être qu'à défaut de réactiver ce rêve je peux en réactiver d'autres soyez attentif à à tous ces instants où la boussole elle trépigne de joie parce que ça signifie qu'elle est qu'elle est tournée vers quelque chose qui vous équilibre elle est tournée vers quelque chose qui vous rend heureux pour quelque chose qui a du sens pour vous et c'est là que c'est là qu'il faut creuser c'est là qu'il faut prendre cette idée ce ressenti cette intuition cette leçon dans vos mains et en faire un outil un outil pour progresser ici l'univers il veut que nous fassions les bons choix parce que wishing well c'est bien de cela qu'il s'agit c'est de faire le bon vœu il veut que nous choisissions ce qu'il y a dans notre cœur ce soleil cet épanouissement faire le bon vœu faire le bon choix désirer ce qui est réellement bon pour nous ne pas se tromper d'objectif et c'est là que nous sommes dans la victoire c'est là que nous avec bien-être avec joie nous pourrons mettre fin à des choses qui ne nous satisfont plus qui ne nous plaisent plus into the unknown il faut chasser notre peur de l'inconnu c'est le moment de clôturer un cycle et d'en démarrer un nouveau donc chassez votre peur de l'inconnu enlevez ce caillou là dans votre chaussure qui vous fait boiter et rentrez dans cette salle de balle qu'est l'univers en étant bien conscient que vous êtes prêt que vous êtes prêt pour cela que vous êtes au bon endroit et que c'est à vous de voir où se trouve la route c'est à vous de choisir la bonne route ah j'en ai pris deux prenez le pouvoir intérieurement prenez le pouvoir et diffusez qui vous êtes ayez confiance prenez cet anneau de pouvoir qui est en vous ce don qui existe en vous et servez-vous-en pour diffuser la lumière que vous portez pour diffuser votre créativité on l'a eu à deux reprises tout de même cette impératrice engagez-vous alors là comme together en plus ça vient sur encouragement engagez-vous avec la vie prenez acte de ce que vous désirez vraiment dans cette vie l'univers il veut qu'on fasse un choix clair encouragement c'est l'univers qui nous encourage à nous lever ça je vous l'ai développé ces derniers jours parce que ce qu'il veut c'est créer avec nous là encore c'est l'univers c'est une carte qui peut parler de relation mais ici c'est l'univers et chacun de nous et il veut que nous donnions vie à ce qu'il y a de meilleur qu'ensemble nous allions plus loin que nous fassions plus grand que nous fassions plus beau parce qu'une fois que vous aurez fait le bon choix le bon vœu votre esprit votre esprit va prendre acte de ce que vous désirez vraiment il va prendre acte de ce soleil et toute votre réflexion il va y avoir ce phénomène de boussole dans votre réflexion où se trouve mon bonheur où se trouve mon épanouissement où se trouve mon équilibre où se trouve ma joie où se trouve les personnes qui soutiennent cela qui encouragent qui nourrissent cela le moment est venu de prendre le pouvoir réellement sur ce que vous êtes et sur ce que vous vivez vous savez parfaitement ce qui vous immobilise et ça c'est ce qu'il faut affronter c'est ces émotions là qu'il faut affronter il faut les affronter pour comprendre ce que vous pouvez mettre en œuvre ce que vous êtes vraiment appelé à vivre Home and Unexpected Visitors vous voyez là les colonnes elles sont là aussi la porte ouvragée c'est le même endroit c'est le même endroit si ce n'est qu'ici c'est le terrier d'Alice oui ici on sort de l'endroit où on est bien où on est chez soi où on est en sécurité et on va s'aventurer dans un nouveau monde on va expérimenter de nouvelles choses prenez du recul sur ce que vous êtes et sur ce que vous entendez devenir vous dit Flying parce que ça c'est la on va dire ce que vous êtes à l'heure actuelle vous avez sécurisé vous avez sécurisé les choses vous êtes en vous chez vous vous êtes authentique prenez du recul parce que c'est ainsi que vous saurez profondément quelles sont les nouvelles choses que vous voulez développer dans votre vie quelles sont les nouvelles portes que vous voulez pousser et par là même quelle est le la suite de tout cela bon je vais arrêter là pour ce tirage merci de m'avoir écouté vous pouvez liker commenter ou partager cette vidéo au revoir merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite merci de m'avoir regardé cette vidéo 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 je vous souhaite